Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est comment pouvoir être capable de voir à peu près le duplicate content sur votre site internet. Alors, en fait, pourquoi observer le duplicate content, observer le pourcentage de duplicate content sur votre site internet ? Tout simplement pour vous assurer que vous n'en ayez pas trop, parce que si vous en avez trop, vous risquez d'avoir des problèmes de référencement et éventuellement des pénalités. Donc, c'est important d'arriver à le maîtriser le maximum et d'avoir des notions de référencement, d'avoir une formation, d'avoir quelques techniques pour ôter ce contenu dupliqué. Donc, mais alors là, dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil. Alors, un outil qui va vous expliquer, qui va vous montrer, qui va vous donner le taux de duplicate content sur un site internet. Et ensuite, il va même vous montrer quel est ce contenu dupliqué. Alors, on va aller sur un de mes sites, on va aller sur webmasterautop.fr, c'est le site où j'ai mes formations en ligne, où je propose les formations en ligne. Alors, on va aller sur webmasterautop.fr. On lance le scan. Alors là, il a été vite, parce que j'avais déjà fait une première recherche tout à l'heure. Alors là, vous avez, là, il me met que j'ai 26% de duplicate content. Alors, admettons, je vais faire un autre, je vais faire un autre site. On va revenir, alors je vais aller sur un autre site, et bien on va, .com, je vais aller sur l'autre site, alors l'autre il s'appelle webmasterautop.com, ça c'est mon autre site d'agence. Alors lui, bon, il y a beaucoup de pages, alors vous allez voir comment ça se passe lorsqu'il ne l'a pas encore scanné. Voilà, il va calculer comme ça. Alors, ce site va calculer, en fait, le duplicate content. Alors, la source, j'ai trouvé cette application en lisant un article sur reféo.com, et là, il disait que, alors le, bon, il est, que, 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 on a la vérification du duplicate content. Alors, bon, là, ici, donc, vérification, il vous permet de voir le contenu dupliqué, etc., tout ça, tout ça. Alors, là, il est en train de, euh, il a, là, il a chargé. Alors, vous voyez, sur mon autre site, un duplicate, dupliquette content, j'ai 11%, donc, euh, donc, c'est pas beaucoup. 11% de dupliquette content, c'est vraiment pas beaucoup, donc, c'est, c'est bien. Parce qu'il disait, euh, certains vous diront que si vous avez 20%, c'est pas trop mauvais, c'est, ça va encore, mais si vous commencez à avoir 50% de dupliquette content sur votre site internet, là, il va falloir trouver une solution pour réparer cela. Alors, souvent, le problème, ça va être lié à des étiquettes dans votre site internet, vous voyez, des étiquettes ou des catégories. Donc, c'est là où, euh, soit il faut enlever de l'index, les mettre en noindex, en nofollow, vous voyez, c'est souvent des, des produits, des catégories, donc, là, c'est à moi, hein, donc, là, c'est à moi de le faire, d'enlever les, les étiquettes et de, euh, soit de les indexer, mais je, moi, je trouve que c'est pas bien de les désindexer, parce qu'avec, elles vont vous permettre souvent d'être, d'avoir un bon référencement de ces étiquettes. Alors, moi, dans cette vidéo, bon, je suis pas là pour vous dire de les mettre ou de les enlever, mais je pense qu'il faut bien les remplir si vous voyez que le duplicate content se fait au niveau des étiquettes ou au niveau des catégories, eh bien, remplissez correctement sur votre WordPress vos étiquettes, mettez à peu près 300 à 400 mots sur vos, euh, quand vous les rédigez, pour chacun, avec un contenu différent, et normalement, ça va vous enlever cette notion de duplicate content. Donc, styleliner.com, donc, vous aide à voir le, le, le contenu dupliqué, et là, admettons, euh, vous allez sur, euh, la page, et là, il me met que tout ça, c'est un contenu dupliqué. En fait, tout le menu ici, est un contenu dupliqué. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il montre exactement ce qui est un contenu dupliqué. Hop, ça, c'est du contenu dupliqué. Euh, ensuite, qu'est-ce que, ah oui, voilà, il me dit que ça, ces textes-là, sont un contenu dupliqué. Il a raison. Vous voyez, ça, c'est vraiment très intéressant parce que, il est capable, ça, apparemment, je l'ai mis ailleurs, il a reconnu un contenu dupliqué. Donc, c'est à moi de faire attention, vous voyez. Donc, c'est génial parce que ce site vous montre exactement où vous avez du contenu dupliqué. Donc, vraiment, je vous encourage à, à le mettre dans vos sites internet favoris, Steelliner. Alors, vous faites comme moi, vous ajoutez un signé et vous mettez contenu dupliqué, SEO, outil SEO, bon, je mets dans outil SEO, contenu dupliqué. Et voilà, donc, comme ça, avec ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est en double et ensuite, vous allez pouvoir donc, corriger cela. La petite surprise, c'est que dans la description de la vidéo, vous avez un lien sur lequel vous cliquez pour vous inscrire gratuitement à une formation pour vous aider à bien vous positionner sur le moteur de recherche Google dans les premières pages. Voilà, je vais vous, je vous offre une formation avec des, une heure de vidéo pour vous, pour vous enseigner les fondament, les fondamentaux du référencement naturel et parce que c'est tellement, tellement important. donc, il vous suffit de cliquer et ensuite, dans votre email, vous recevrez une série d'emails avec des contenus vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.